Bonjour à tous et bienvenue sur BD&Co. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année 2024. Alors, bien sûr, je vous souhaite à tous une très belle nouvelle année. Pour l'occasion, je m'étais dit que j'allais présenter quelques BD, quelques tops de séries ou quelques tops one-shot, puisque j'avais déjà une pile à vous présenter de côté, et parce qu'en plus, j'avais passé toutes les fêtes avec ma famille, donc j'ai pas trop eu le temps d'aller voir un petit peu plus loin. Mais au final, et surtout suite à votre accueil de ma vidéo sur la BD préférée de l'année 2023, je me suis dit que de toute façon, les deux BD qui étaient dans mon top 3 2023 étaient en fait des BD que je souhaitais vous présenter parce que pour moi, c'est des tops BD. J'ai donc décidé de vous présenter aujourd'hui mon top 2 de l'année 2023 et la semaine prochaine, on finira avec le top 3, tout simplement. Avant d'aller plus loin dans la présentation des BD, comme d'habitude, je vous demanderai de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et d'activer la cloche pour avoir les notifications, de bien sûr mettre un j'aime si vous appréciez la vidéo en particulier. Et puis, bien sûr, ce qui me plaît toujours, c'est de discuter avec vous dans les commentaires, donc n'hésitez surtout pas à donner votre point de vue sur la présentation et la BD du jour. Alors, pour mon top 2 de l'année, j'en avais un petit peu parlé dans mon top 1 avec Okae puisque c'est une BD avec laquelle j'ai beaucoup hésité, c'est Frontières, enfin Frontières de Guillaume Singelin. C'est une BD qui, pour le coup, elle, est sortie durant l'année 2023, en juin plus particulièrement. C'est une très grosse BD qui fait environ 200 pages, c'est 192 pages d'histoire et ensuite, il y a quelques croquis et d'explications de Guillaume Singelin sur comment il a créé les personnages, à quel moment il avait commencé à les dessiner. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir le long processus qu'il avait là-dessus, l'idée qu'il avait depuis longtemps, qu'il a fait évoluer, etc., etc. Et c'est une super belle édition, hein. Vous voyez que c'est un beau pavé, mais pourtant, l'édition, le travail d'édition est génialissime. C'est, bien sûr, chez Labelle 619. Il y a franchement, pour le moment, actuellement, je trouve qu'il n'y a que eux qui font ce genre d'édition aussi belle, une aussi belle édition sur l'avant, sur l'arrière, l'intérieur, les pages, le grammage des pages. On sent vraiment cette texture papier-dessin qui est très, très agréable. Et puis même, tous les petits détails qu'on met dedans, le brillant entre les pages. Là, on a une super présentation, etc. Enfin, tout est bien fait et sincèrement, il n'y a rien à redire. C'est une des plus belles éditions que j'ai vues de ces dernières années. Alors, pour l'histoire, eh bien, on est sur une histoire dans l'espace. Donc, on est dans de la science-fiction, mais au final, je trouve qu'on est plus dans une aventure que dans de la science-fiction pure. Il n'y a pas de technologies qui vont être mises en avant dans cette histoire. Il n'y a pas de... enfin, un petit peu, mais ça ne va pas changer le cours de l'histoire, on va dire. C'est plus une vie dans le futur où on aurait continué de faire évoluer nos technologies, tout simplement. Donc, c'est de la science-fiction, mais souvent, quand on voit science-fiction, on s'attend à avoir un petit peu plus, peut-être, de science-fiction au cœur, on va dire, de notre histoire. Là, on est plus sur une histoire, une aventure pour trois personnages, mais pas ce que j'appellerais de la science-fiction pure, par exemple, avec Universal War One, où là, il y a vraiment une logique de technologie, on va dire, qui est au cœur de l'histoire. Donc là, pour cette histoire, on va se situer dans un système solaire complètement autre que celui de la Terre, mais qui y ressemble, il y a plusieurs planètes, toutes les planètes ont été terraformées, donc elles ressemblent à la Terre, on peut y vivre, entre guillemets, et il y a beaucoup d'humains qui vivent dans des vaisseaux, que ce soit des vaisseaux collecteurs, que ce soit des vaisseaux pour vivre, tout simplement des colonies, ou des personnes qui vivent dans les diverses planètes. On va donc suivre trois personnages différents, qui au début ne sont pas ensemble, et qui vont ensuite se rassembler. D'ailleurs, je trouve que c'est un des gros points forts, le fait qu'ils se rassemblent. Si on avait vécu trois histoires différentes, je pense que je n'aurais pas apprécié autant cette BD. On va donc suivre d'abord Jiso, qui va être un des trois personnages principaux, qui est une scientifique qui avait beaucoup contribué à la création d'un satellite pour aller faire, entre guillemets, ce qu'ils appellent de l'archéologie spatiale, donc essayer de découvrir comment le monde a été créé, comment, où est-ce qu'il y a d'autres civilisations potentielles, d'autres faunes, d'autres flores, etc. C'est tout ce qui est recherche, et en fait, tout son travail va être racheté par une corporation pour aller, plutôt que rechercher des signes archéologiques, eh bien, ça va être d'aller rechercher sur les astéroïdes, sur les planètes, où sont les minerais, les minéraux, pour pouvoir, eh bien, tout simplement, tout piquer et se faire beaucoup d'argent. La deuxième personne qu'on va suivre, c'est Alex, une personne qui est, elle, née dans l'espace, donc elle n'a pas toute cette expérience de la Terre, elle n'a jamais été sur une planète, on va dire. Et cette personne va être une sorte d'ingénieur mécanicien d'une station spatiale, d'une station de, tout simplement, d'une sorte de station minière, et il va faire donc ces genres de sorties extravéhiculaires pour réparer la station, donc ça, c'est un petit peu son rôle de base. Et la troisième personne, c'est Kamina, qui est une sorte de mercenaire ancienne armée, mercenaire de l'espace, et qui va, elle aussi, suite à un accident, on va dire, enfin, lors d'une mission, elle va se faire arracher un bras, et suite à ça, elle va complètement se reconvertir. Et bon, on va donc suivre une sorte d'histoire, d'abord, bien sûr, comme je disais, parallèle, qui vont ensuite se rassembler. Donc d'abord, Jiso va rencontrer Alex, il va se passer plein d'événements que je ne veux pas spoiler, on va dire, et ils vont devoir s'enfuir du vaisseau dans lequel ils sont, et une fois qu'ils se sont enfuis, ils atterrissent sur une planète, et là, ils vont rencontrer Kamina, et en fait, leur histoire à trois, avec quatre, avec le petit singe, ici, Goku, leur histoire à quatre va commencer, et leur, on va dire, quête de rédemption, on pourrait dire, va ensuite se faire. Alors, je ne sais pas si c'est très bien expliqué, mais c'est plus facile à vivre qu'à expliquer, mais en tout cas, c'est une histoire plutôt classique, et quand même assez intéressante, il y a pas mal de petits rebondissements, mais ça reste une histoire classique, pour le coup, il n'y a pas de gros « wow » comme on pourrait l'avoir dans Universal War I. Moi, ça ne me dérange pas, je ne cherchais pas une histoire « wow », je cherchais plutôt une histoire humaine, et là, pour le coup, c'est ce qu'on retrouve vraiment. Donc, au niveau de l'histoire, moi, je suis quand même très positif. L'histoire est bonne, on suit bien les personnages, on n'est jamais perdu dans l'histoire, et ça, je trouve que c'est important, parce que surtout que là, on part de trois histoires différentes qui se rassemblent, donc on pourrait être facilement perdu entre les personnages, les histoires, les histoires de comment eux, ils ont vécu avant, donc les backgrounds et tout ça. Là, on n'est pas perdu, on comprend tout, on comprend vite, on n'a pas besoin de revenir en arrière dans les pages pour recomprendre, et ça, je trouve ça très très solide sur 200 pages. Le seul petit point négatif personnellement que j'ai trouvé sur cette histoire, c'est vraiment que certains moments dans l'histoire sont, je trouve, complètement « too much », et notamment l'élément un peu déclencheur de leur rassemblement, qui est donc Alex qui va péter un câble en découvrant un labo secret, on va dire, pour ne pas spoiler trop, il va complètement péter un câble, il va rentrer dans une folie pure, même si c'est un petit peu expliqué plus tard le pourquoi il est rentré dans cette folie, etc. Je trouve que c'est trop, que ça sort de nulle part, on a l'impression que le mec, il a juste pété un boulon et qu'il n'y a plus rien qui va, en gros, il sacrifie complètement sa vie pour rien à ce moment-là, enfin, pas grand-chose en tout cas, et je trouve que c'est soit pas très bien apporté, soit trop gros, on va dire, trop « too much ». Mais bon, c'est quand même pas non plus rebutant, on va dire, mais c'est un petit peu gênant, je trouve, la manière dont c'est apporté, ce serait le tout petit point négatif. De même, pour Kamina, au tout début, c'est une mercenaire, elle se fait arracher un bras, et du jour au lendemain, comme ça, elle devient une super gentille, on va dire, qui veut aider son prochain, qui veut aider tout le monde. Alors, je peux comprendre qu'un choc comme celui-ci peut lui faire tourner la tête, mais on a un petit peu l'impression qu'elle change d'un coup d'un seul, et pareil, un peu plus loin dans l'histoire, sans se prouver, elle va repéter un peu un boulon d'un coup d'un seul, de même, un peu comme un PTSD d'ailleurs, qui est la BD aussi de Guillaume Singelin, qui est très bien expliquée sur ce post-traumatique stress disorder, mais c'est une fois de plus encore un petit peu trop direct comme changement. Elle devient gentille, et après, d'un coup, elle pète un câble, sans être méchante, mais elle pète un câble, et elle redevient gentille. Peut-être qu'il y aurait pu avoir une petite nuance, mais je sipote, bien sûr, c'est quand même très facile à lire, c'est pas gênant dans la lecture, c'est juste que si je pouvais apporter des petits points, c'est ces deux points-là que j'apporterais. Pour tout le reste, les personnages sont quand même très bien faits, leurs émotions sont super bien retranscrites, et on arrive bien à s'accrocher à leur histoire. Ils ont toutes une sorte d'histoire de rédemption pour devenir meilleure, pour avancer un petit peu dans la vie, aider l'humanité. Donc Jisoo, elle, elle a été complètement bouffée par la corporation, mais elle n'a rien fait pour changer, alors qu'elle est super intelligente. Elle aurait pu être tout simplement moteur dans des nouvelles idées pour sauver la planète, sauver certains humains, peut-être aider au recyclage, etc. Mais elle ne l'a pas fait, elle est restée dans sa corporation, en plus à ne pas aimer ce qu'elle faisait, etc. Donc en gros, sa rédemption, ça va être essayer de trouver une solution pour aider les gens qu'elle aime, et puis aider cette nouvelle station dans laquelle ils vont s'installer. Kamina, elle a été méchante tout le long, enfin toute sa vie précédente là, elle va essayer d'aider les gens, donc de sauver les uns les autres, etc. Et puis enfin, Alex, qui lui avait un peu pété un câble, qui avait pensé qu'à lui, qui pensait que sa vie c'était un peu la normalité, qui en fait s'ouvre au reste, s'ouvre au monde, et puis va avoir ce côté, maintenant il faut qu'on s'entraide, il faut qu'on crée quelque chose d'humain. Donc ça, c'est très bien retranscrit vraiment sur l'histoire. Et puis enfin, bien sûr, les dessins. Vous savez que moi, je suis très attaché au dessin, et avec Guillaume Singelin, moi personnellement, j'adore son travail. J'avais beaucoup aimé PTSD, je vous en avais parlé. C'est un dessin qui est très particulier, je préfère prévenir, on est sur un dessin presque mangaïsé. En fait, on est sur des personnages qui sont avec des grosses têtes, ils sont tout petits, enfin, ils ont l'impression d'être tout petits, des grosses hanches, des grosses cuisses, et des petits pieds. Il y a un style à la Singelin qui est très manga, moi je trouve en tout cas, mais c'est peut-être parce que je ne lis pas assez de manga, mais c'est l'impression que ça me donne en tout cas. Et ce style-là, et graphiquement, moi je trouve, fonctionne super bien avec l'histoire. Un autre point de Singelin que j'apprécie personnellement énormément, c'est que sur toutes les cases, il y a énormément de détails. Ça fourmille d'informations, ça fourmille de détails. Toutes les planches ont beaucoup de détails, même les planches de combat, on va dire, de scènes un peu d'action. Il y a toujours des petites choses à regarder, mais alors, c'est quand on va dans les moments, dans les stations spatiales, etc., que vraiment, ça regorge d'informations. Chacune des planches est à peut-être 1, 2, 3, 4, 5 niveaux de lecture, je ne sais pas trop, mais à chaque fois, il y a tellement de plans, au premier plan, au second, plus on avance dans la lecture, plus on peut voir des petits détails, des nouvelles choses. C'est un peu le truc de Singelin, personnellement, je trouve qu'il faut le lire au moins deux fois, parce que la première lecture, on ramasse l'histoire, on ramasse les premiers détails qu'on lit, et puis la deuxième lecture, on va aller venir regarder quasiment chaque case, un petit peu passer son temps dessus. Alors bien sûr, c'est entre guillemets une perte de temps. On perd beaucoup de temps dessus, mais ce n'est pas du temps perdu, puisque c'est du temps où on apprécie. Juste, on voyage dans sa bulle, dans sa BD, et d'ailleurs, il y a un truc que je trouve particulièrement réussi chez Singelin, que je trouve qui serait intéressant de mettre de plus en plus dans certaines BD, c'est, on va dire, les moments que j'appellerais les moments de pause. Il l'avait déjà fait dans PTSD, et c'est à mon avis un peu sa signature, et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous trouvez que ça fait du bien, on va dire, dans ce genre de lecture. C'est ces moments où il va nous sortir une magnifique double page, mais pas une double page avec une seule figure, on va dire, une double page avec plein de petits dessins, en fait, c'est la vie qui avance, tout simplement. C'est ces moments de pause où les personnages vont juste évoluer dans leur vie. Il n'y a rien de très important dans l'histoire, mais plutôt que de faire un saut dans l'histoire, lui, il va nous proposer une double page avec les différents éléments de vie qui avancent avec les différents personnages. et je trouve que c'est très agréable, en fait, on a l'impression qu'on peut souffler un petit peu. Il n'y a pas de bulles à lire, c'est juste des images et on voit les personnages s'épanouir, avancer, découvrir des nouvelles choses, tout simplement la vie, entre guillemets. et je trouve que c'est hyper rafraîchissant, surtout dans une BD de 200 pages, il y a peut-être 5 ou 6 pages comme ça où c'est juste une double page, pas de bulles, et on voit juste les personnages avancer. Et ça, je trouve que c'est merveilleux. Et ça nous permet de souffler, de se rémémorer un peu l'histoire, où est-ce qu'on en est, comment ça avance, se donner aussi des petites envies de qu'est-ce qui va se passer derrière, etc. Et je trouve que c'est très très bien réalisé. Ça, c'est pour moi, c'est le plus gros coup de cœur. C'est ces doubles pages qui sont gorgées de vie. Et voilà, je vous en montre une autre. C'est vraiment magnifique. On prend le temps de les lire, on prend le temps de regarder toutes les images. Et c'est aussi ça qui m'a donné envie de refaire des deuxièmes lectures à chaque fois. C'est que quand j'arrivais sur ces pages-là, je prenais le temps de regarder les dessins, je prenais le temps de regarder les détails. Et je me suis dit, c'est dommage parce que quand il y a les bulles, on ne prend pas ce temps-là, on lit la BD, on regarde un peu l'image, mais on lit surtout les bulles. Et je trouve que ces moments de pause m'ont donné envie de relire toute la BD une deuxième fois, mais je l'ai fait juste avant cette vidéo. Et quel bonheur, quoi. Il y a des détails partout, c'est magnifique. C'est une superbe réussite, en tout cas au niveau du dessin notamment. Et le dernier point qui est pour moi très très bon, mais vous l'avez vu sur les différentes pages, c'est qu'il y a une colorisation qui a été super bien faite. C'est une colorisation qui est un petit peu pastel. On a toujours des tons un petit peu dans le pastel. C'est très léger, en fait. Et ça apporte aussi cette douceur à l'histoire. Ça ne détruit pas le paysage, ça ne détruit pas l'ambiance. Ça apporte juste une sorte de douceur en fait à toute l'histoire. Donc moi, j'ai beaucoup beaucoup apprécié cette colorisation de Guillaume Saint-Gelin. Dans l'ensemble, comme vous voyez, c'est un super coup de cœur. Bon, j'avais été touché un tout petit peu plus par cette histoire au cas. C'est pour ça qu'il est uniquement en deuxième frontière. Mais c'est quasiment du même niveau. Franchement, pour moi, c'est des très 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 grosses claques. Et ça montre aussi à quel point les artistes de le label 619 font des merveilleuses choses. Mais en tout cas, superbe BD, que ce soit au niveau des dessins, au niveau de l'histoire. Et rien à redire quasiment. À part les deux petits points que j'ai amenés tout à l'heure, pour moi, il n'y a quasiment rien à redire. Voilà, comme je disais, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ces moments de pause, on va dire, dans la BD ? Ou est-ce que pour vous, justement, c'est juste des pages qui ont été rajoutées et qui ne servent pas à grand-chose ? N'hésitez pas à me le dire, surtout. Et puis, je vous retrouve dans une semaine pour mon troisième, mon top 3, on va dire, de mes BD de l'année 2023. Sur ce, c'était BD&Co. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501